Jeudi dernier, le séjour de cohésion du service national universel s'est terminé pour des milliers de jeunes à travers la France. Je souhaite vous dire les mots d'Andréa, 16 ans, un jeune non volontaire que j'ai rencontré lors de mes visites des centres en Normandie. Il dit, j'ai apprécié la cohésion, la bonne ambiance, le SNU change totalement du cadre scolaire du lycée. Au début ça ne m'a pas plu, mais au bout de deux jours je me suis habitué au rythme et au final je trouve ça bien. L'enlever des couleurs c'est le moment que je préfère car on est tous ensemble, c'est impressionnant et on s'y habitue et ça devient naturel. Les encadrants sont top. Emmener les jeunes vers d'autres horizons, les sortir de leurs habitudes et leur donner des repères patriotiques qui font la cohésion nationale pour apprendre à aimer la France, c'est ça aussi le SNU. Pour autant ces jeunes, majoritairement volontaires que j'ai rencontrés, m'ont dit que le SNU devait rester incitatif pour l'instant. Il doit apparaître comme une opportunité, non comme une contrainte. Il doit apparaître comme une chance, plus qu'une obligation. Pour respecter cette vision, investir dans la fidélisation des encadrants est primordial. Je tiens à saluer tous ces encadrants volontaires qui prennent sur leur congé ou leur temps personnel et qui sont l'âme du SNU. Pour être à la hauteur, l'investissement dans des structures d'accueil pérennes semble inéductable. Pour être à l'abri de la spéculation dans le parc privé et pour ne pas empiéter massivement sur les propriétés de l'éducation nationale. Ne peut-on pas penser autrement en mutualisant les futurs centres de réservistes dans chaque département pour accueillir des jeunes du SNU ? Ne pourrait-on pas aussi généraliser les centres de services militaires volontaires dans chaque région pour utiliser cette double fonction SMV-SNU ? Madame la Ministre, quelle est votre feuille de route pour fidéliser les personnels encadrants et pour créer ces structures pérennes en profitant de la LPM ? Gardons l'ambition d'accueillir demain chaque jeune dans les meilleures conditions possibles et de leur proposer un SNU toujours amélioré qui les incitera à vouloir le faire même s'il devenait obligatoire. Je vous remercie. Je vous remercie mon cher collègue. La parole est à madame Sarah El Haïry, secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et du SNU. Merci madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Blanchet, je vais d'abord commencer par saluer votre engagement auprès des jeunes du SNU parce que vous faites le choix, Monsieur le député, d'aller dans les centres et d'accompagner ces séjours. Et je profite de cette prise de parole, Monsieur le député, pour inviter l'ensemble des parlementaires, quel que soit leur banc, s'ils le souhaitent, à venir dans ces centres, aller à la rencontre de ces encadrés, aller à la rencontre de ces jeunes et de voir à quel point ce projet est émancipateur et ce projet permet de la mixité. Mais loin des caricatures, loin du travail de sape que vit aujourd'hui le SNU, Monsieur le député, bien sûr qu'il faut accompagner, accompagner son développement, faire que ce SNU, qui est aujourd'hui une chance, une chance de rencontre entre des jeunes qui ne se rencontreraient pas par ailleurs, leur permet de faire grandir leur amour dans la France, de vivre des moments, oui, des moments patriotiques, parce que c'est absolument essentiel, mais aussi de se découvrir, de se découvrir autrement, d'avoir plus confiance en eux, de découvrir parfois les gestes qui sauvent, d'autres fois la rénovation des chantiers de patrimoine, parfois des questions de santé au-delà de soi, de créer une force mentale et morale au sein de cette jeunesse et de cette génération. Monsieur le député, votre question est très claire, comment pérenniser, quel est le cap ? La mission qui m'a été donnée par le Président de la République est de permettre que cette chance soit une chance pour tous. Et c'est ce que nous faisons avec le ministre de l'Education nationale et le ministre des Armées, pour que ce soit une chance pour tous. Mais sous l'autorité de la Première Ministre, et dans le programme des priorités, j'ai la mission particulière de renforcer la question logistique du SNU. Et donc dans l'ancrer sur nos territoires, pour que ce soit une chance pour nos jeunes, mais aussi une chance pour nos territoires, nous travaillons à ce que chaque maire, chaque président de conseil départemental qui souhaite présenter un bâtiment, qui puisse accueillir demain des centres périns, des centres qui permettraient évidemment aux jeunes d'être accueillis tout au long de l'année, puissent évidemment postuler, qu'on puisse étudier cette opportunité. Parce que demain, monsieur le député, les jeunes pourront être accueillis, je l'espère, tout au long de l'année avec des encadrants fidélisés, parce que la qualité passera par l'accompagnement des encadrants et de la formation. Je vous remercie. Je vous remercie, madame la ministre.